Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai passé vous faire un tutoriel sur l'importance de prendre son temps lorsqu'on fait du post-traitement. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous expliquer des techniques de post-traitement, je vais plutôt vous présenter un petit truc que j'utilise pour gérer mes photos dans la bibliothèque et qui me permet de prendre mon temps et de mieux voir le travail que je fais. Alors qu'est-ce que je veux dire par l'importance de prendre son temps, c'est qu'aujourd'hui c'est très facile de faire le traitement de 5-6 photos en espace de 45 minutes et lorsqu'on va avoir fini d'éditer les 5-6 photos, immédiatement les exporter en formule JPEG et les poster sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui quelqu'un qui est habile dans l'Aitor peut facilement travailler 5-6 fichiers rares et en l'espace de 45 minutes, les 5-6 photos vont être rendues sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que le post-traitement a été bien fait? Est-ce que des choses auraient pu être améliorées dans le post-traitement des photos? Et bien si la personne a pris 45 minutes pour traiter 5-6 photos, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas eu de temps de se poser ces questions-là et c'est certain qu'elle n'a pas eu de temps de regarder ses photos avec un certain recul. Lorsqu'on fait des photos, lorsqu'on les édite immédiatement après les avoir prises, le premier piège à quel on risque de tomber, c'est qu'on va être encore attaché émotivement aux événements qu'on a vécu lors de la prise des photos. Comme par exemple, si je vais photographier à l'extérieur, lors du festival, juste pour rire. Et bien, lors de la prise de vue des photos, je vais avoir photographié des artistes en spectacle, je vais m'être amusé, je vais avoir entendu la folle au jour de moi aplauser les rires, je vais avoir vécu des belles émotions lors de la prise de vue, pendant que les artistes faisaient leurs numéros devant moi, et lorsque je vais faire le traitement de mes photos, je vais avoir encore en tête ces émotions-là. Et à cause de ça, je risque de trouver les photos beaucoup plus intéressantes qu'elles le sont réellement. Quelqu'un qui n'était pas au festival juste pour rire avec moi lors de la prise de vue des photos, et qui regarde les images, il se pourrait très bien que la personne regarde les photos et, « Mon Dieu, c'est quoi qu'il y a d'intéressant dans ces images-là? Je ne vois rien d'intéressant. » Alors, ça, c'est un piège qu'il faut éviter à tout prix. Alors, lorsque je fais des photos, je transfère mes photos dans ma bibliothèque Lightroom, j'en fais une copie de sécurité sur un désir externe, et la plupart du temps, je vais attendre quelques jours, deux, trois jours au moins, avant de traiter mes photos. Comme ça, là, si je vais faire le traitement de mes photos, eh bien, je vais regarder mes photos avec un esprit prédispo, et je vais avoir un regard beaucoup plus objectif face à mes photos. Maintenant, lorsque j'ai terminé le post-traitement de mes photos, et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, lorsque j'ai terminé le post-traitement de mes photos, eh bien, j'ai vite d'immédiatement exporter mes photos en JPEG, pour ensuite les poster sur les réseaux sociaux. Après avoir terminé le post-traitement de mes photos, j'ai envoyé mes photos dans une collection dynamique. Et plus tard, après une semaine, deux semaines, des fois même après un mois, j'allais voir toutes les photos qui se sont accumulées dans ma collection dynamique, et là, je vais les regarder l'une après l'autre, à tête reposée, et là, je vais évanouir le post-traitement que j'ai fait sur les photos. Et lorsque je travaille comme ça, en prenant mon tête, eh bien, lorsque je regarde mes photos à nouveau, quelques semaines après avoir fait le post-traitement, eh bien, lorsque je les regarde à nouveau, je vais souvent voir des erreurs dans le post-traitement que je n'avais pas vues au début. Alors, ma collection dynamique, c'est quoi une collection dynamique dans Lightroom? Eh bien, dans Lightroom, on peut créer des collections. On a des collections standards et on a des collections dynamiques. Alors, les collections, ce n'est plus ni moins des dossiers virtuels dans lesquels on peut placer ses photos. Alors, quand je dis dossiers virtuels, ça veut simplement dire que si je crée une collection qui s'appelle Photos avec parapluie, et puis sur le disque dur de mon ordinateur, il n'y a pas de dossier qui s'appelle Photos avec parapluie. La connexion Photos avec parapluie qui, dans la bibliothèque Lightroom, se présente comme un dossier, eh bien, ce dossier-là, cette connexion-là est visible uniquement à l'intérieur de Lightroom. Alors, c'est pour ça que j'appelle ça un dossier virtuel. Ce n'est pas un vrai dossier sur les yeux de l'ordinateur, c'est un dossier qui apparaît uniquement dans Lightroom. Alors, les connexions standards, eh bien, on peut créer les collections qu'on veut et mettre les photos qu'on veut dans les connexions. Les connexions dynamiques, ce sont des connexions dans lesquelles vont se placer automatiquement des photographies qui répondent à certains critères. Et là, on voit de même que je fonctionne dans ma bibliothèque, j'utilise les cotes de couleurs, les libelles de couleurs, pour identifier mes photos. Alors, les photographies que je suis en train d'indiciter, je vais leur mettre un libellé rouge. Les photographies dont le traitement est terminé, je vais leur mettre un libellé zone. Et les photographies dont le traitement est terminé et qui ont été exportées en format JPEG pour autre résolution, eh bien, je vais leur mettre un libellé mauve. Alors, comme ça, quand je suis dans ma bibliothèque, je vois les cartes de couleurs autour de mes photos et je sais immédiatement où est rendu le post-traitement de la photo. Alors, qu'est-ce que je fais pour accumuler les photos qui sont prêtes à être exportées? Eh bien, mes photos qui sont prêtes à être exportées, c'est les photos qui ont un libellé jaune. Alors, je vais créer une connexion dynamique dans laquelle je vais dire à l'intro, dans cette connexion-là, je veux que tu places les photos qui ont un libellé jaune et qui sont en format RAW ou en format DNG. Alors, je travaille avec mes photos. Lorsque le traitement est terminé, je me re-re-re-re-la-jaune de ma photographie. Et quelques jours, quelques semaines plus tard, lorsque je vais dans ma collection dynamique de photos prêtes à être importées, eh bien, je vais voir toutes les photos qui ont été éditées avec un libellé jaune et qui sont prêtes à être exportées. Et là, je vais pouvoir les regarder l'une après l'autre pour évaluer le post-traitement. Et si je juge que le post-traitement des photos est bien fait, eh bien là, je les exporte en format JPEG d'un seul. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment créer une collection dynamique dans laquelle va s'accumuler automatiquement les photographies qui sont prêtes à être exportées. Et je vous invite à prendre votre temps lorsque vous travaillez, lorsque vous avez fini d'éditer la photo, ne l'exportez pas immédiatement, ne la diffusez pas sur les réseaux sociaux immédiatement. Mettez-la de côté et quelques jours plus tard, revenez voir votre photo et je vous garantis que vous allez voir des erreurs dans le post-traitement de la photo que vous n'aurez pas vu lorsque vous avez fait le traitement initial. Alors, voilà. Aujourd'hui, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment créer une collection dynamique. Alors, lorsque je travaille dans Lightroom pour être capable de me retrouver dans mon travail, je vais utiliser le libellé de couleurs. Alors, le libellé de couleurs, c'est simplement une bordure de couleurs qu'on peut attribuer aux photos. Alors, vous voyez ici, j'ai mis une bordure violette à la photo. Ici, d'autres photos vont avoir des bordures jaunes. Alors, moi, j'utilise le libellé de couleurs pour me dire où est rendu le travail dans cette photo-là. Alors, lorsque je suis en train d'indiquer une photographie et que le travail d'édition n'est pas terminé, eh bien, je vais attribuer un libellé rouge à la photo. Alors, à chaque fois que je vois dans ma bibliothèque une photo avec une bordure rouge, je sais que je suis en train d'éditer cette photo-là et que le travail n'est pas encore terminé. La bordure jaune, je vais l'attribuer aux photos dont l'édition est terminée et il me reste à exporter la photographie en format J-Pig en résolution. Et les photos mauves, eh bien, ça veut dire que la photographie a été travaillée et elle a été exportée en J-Pig en résolution. Alors, mon processus de travail est terminé. Les photos mauves, ce sont des photographies pour lesquelles je n'ai plus rien à faire. Alors, lorsque je travaille dans l'iTroll, j'évite d'exporter mes photos immédiatement après les avoir travaillées. Et qu'est-ce que j'aime faire? Eh bien, là, comme j'expliquais tout à l'heure, j'aime revoir mes photographies plus tard à tête reposée et évaluer le processus que j'ai fait avant d'exporter en J-Pig en résolution. Et pour faire ça, j'utilise une connexion dynamique. Alors, les connexions, lorsqu'on est dans le module bibliothèque, les connexions vont apparaître sous le côté gauche. Ici, on défile, vous voyez, complètement en bas, eh bien, on a connexion. Alors, les connexions, ce sont de plus ni moins que des dossiers virtuels dans lesquels on peut placer nos photos. Ce que je veux dire par dossiers virtuels, c'est que les connexions que vous créez ne cherchez pas sous le 10e de votre ordinateur un dossier qui porte le nom de la collection. Il n'y en a pas. Les collections, ce sont des dossiers qui sont visibles uniquement à l'intérieur de Lightroom. Et dans lesquels, il existe deux types de collections. Il y a les collections standards et il y a les collections dynamiques. Les collections dynamiques, ce sont des collections auquel on attribue un critère. Et toutes les photos qui ont ces critères-là vont automatiquement apparaître dans la collection dynamique. Alors, pour créer une collection dynamique, eh bien, on revient ici à côté de la collection. On clique sur le petit plus qu'il y a ici. Vous voyez, Lightroom nous indique une nouvelle collection. Et là, on crée, Créer collection, Créer collection dynamique. Alors, on clique sur Créer collection dynamique. Et là, on a cette fenêtre-là qui nous apparaît. Créer collection dynamique. Alors, la première étape, on va donner un autre à la collection. Et je vais appeler la collection photo, prête à l'importation. Ensuite, ici, on a les critères de la collection. Et là, c'est là que les cours de logique en mathématiques deviennent utiles. Alors, ici, on va donner à Lightroom les critères qu'on veut attribuer à la collection. Alors, moi, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une collection dans laquelle je vais retrouver toutes les photos qui ont un libellé jaune et qui sont en format RAW ou en format DLG. Alors, c'est ça que je vais avoir dans ma collection. Alors, ici, j'ai correspond à toutes les règles suivantes l'une des règles suivantes ou aucune des règles suivantes. Alors, moi, ici, je sélectionne correspond à toutes les règles suivantes. Et là, la première règle que je vais donner, eh bien, je vais dire à Lightroom que je veux que la photo ait un libellé jaune. Alors, je clique ici. Là, vous voyez, j'ai différents paramètres que je peux attribuer comme premier critère. Et ici, j'ai le paramètre couleur de libellé. Voilà. Et là, je peux dire que... Alors, le premier critère, c'est la couleur du libellé. Je veux que le libellé ait ou n'ait pas. Alors, moi, je veux qu'il ait jaune. Alors, voilà. le premier critère, c'est le libellé et je veux que le libellé soit jaune. Maintenant, le deuxième critère, je veux que la photo soit en format ou en format DNG. En d'autres mots, je ne veux pas avoir des fichiers JPEG qui ont un libellé jaune parce qu'ils pourraient arriver à l'occasion. C'est une erreur dans l'étiquetage de mes photos de la bibliothèque et j'attribue un libellé jaune à un fichier JPEG. Ça se pourrait. Alors, moi, ici, c'est que je ne veux pas avoir de fichiers JPEG qui ont un libellé jaune. Donc, j'ajoute un deuxième critère. Et pour ajouter le deuxième critère, j'ai un petit plus ici. Voilà. Et là, vous voyez, une deuxième ligne est apparue qui me permet de donner un deuxième critère. Alors, mon deuxième critère, je ne veux pas que ce soit un fichier JPEG. Alors, je clique ici et là, je vais fouiller entre ici d'autres types de fichiers. Alors, ici, ça va être type de fichier. Voilà. Alors, le deuxième critère, c'est le type de fichier n'est pas un fichier JPEG. Alors, là, je vais le trouver. Voilà, JPEG. Voilà. Alors, j'ai créé les paramètres de ma collection dynamique. Alors, premier critère, il faut que la photographie qui est dans la collection ait un libellé jaune. et il ne faut pas que ce soit un fichier JPEG. Et là, on pourrait continuer d'ajouter des critères. Et lorsque notre collection dynamique est créée, bien, on clique ici en bas sur Créer. Et là, si on vient ici, si on regarde, on a notre collection dynamique photo prête à l'importation et l'icône, c'est un symbole de dossier avec une petite roue dentée dans le coin en bas à droite. Et à l'intérieur de ma collection dynamique photo prête à importer, eh bien, j'ai toutes mes photos DNG ou RAW avec un libellé jaune. J'ai toutes mes photos qui sont prêtes à être exportées de la version définitive en format JPEG haute résolution. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est que je vais laisser passer quelques jours, quelques semaines même après avoir travaillé mes photos et un soir à tête reposée, je vais ouvrir Lightroom, choisir dans ma collection dynamique des photos qui sont prêtes à être importées et là, je vais regarder mes photographies une à l'une pour voir s'il y a des choses dans le post-traitement qui pourraient être améliorées ou voir s'il n'y a pas des petits erreurs que j'aurais fait dans le post-traitement. Et lorsque je regarde les photographies une à une pour décider si la photographie peut être exportée en JPEG, eh bien, je la fais en regardant la photo en format plein écran. Pour voir la photo en format plein écran, eh bien, on pince sur la touche F. Et là, j'ai ma photographie en plein écran. Lorsqu'on regarde la photographie en plein écran, on va voir des choses qu'on n'aurait pas vues dans la fenêtre de travail de Lightroom. Pour la simple raison qu'en plein écran, l'image est un peu plus grosse. Et là, je regarde mes photos une à une et pour faire des photos, je l'utilise simplement les flèches. Alors, je regarde mes photos une à une. on peut attribuer des étoiles si on veut en utilisant les chiffres d'un à cinq comme si j'ai attribué quatre étoiles ou je pourrais mettre deux étoiles ou aucune étoile. On peut mettre les drapeaux blancs ou les drapeaux noirs. On peut utiliser des raccourcis clavier pour appliquer des libellés à nos photos. Alors, je regarde mes photographies de la collection dynamique. Je vais dans une et lorsque j'ai terminé de les regarder pour revenir dans Lightroom, je pèse sur Escape et là, je reviens dans Lightroom et si je juge que mes photographies sont bien traitées, j'ai les exports en JPEG. Pour l'exportation, je commence par faire Control Core. Je choisis toutes les photographies qui sont à l'intérieur de la collection dynamique des photos prêtes à être importées. Je viens en bas à gauche, je clique sur Exporter et là, ici, dans le menu d'exportation, je me suis créé plusieurs paramètres d'exportation. Je me suis créé un paramètre d'exportation que j'ai appelé Final qui va me donner des photos qui l'appuie JPEG en haute résolution et je me suis également créé un paramètre d'exportation compressé qui va me donner des photographies JPEG en basse résolution et ce sont ces photos-là que je vais publier sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, étant donné que je vais avoir les deux versions de mes photos, eh bien, j'ai cliqué ici sur Final et je vais cliquer ici sur Compresser. Je vais cocher les deux cases. Alors, lorsqu'on a plusieurs paramètres d'exportation de créer et on peut en cocher plusieurs et lorsqu'on va cliquer ici sur Exportation, vous voyez ici ça écrit Exportation par l'eau, eh bien, Lightroom d'un secours va créer les photographies des différents paramètres d'exportation qu'on va avoir coché. Alors, là, ici, je clique sur Exportation par l'eau et là, Lightroom me rappelle les paramètres d'exportation que j'ai sélectionnés. Voilà. Et je clique sur Exporter et là, si on regarde dans le coin en haut à gauche, on a une barre de progression et Lightroom nous indique où il en est rendu dans l'exportation des photographies. Et là, on laisse Lightroom travailler. Lightroom va exporter mes photographies en format JPEG haute résolution et en format JPEG basse résolution pour le web. Et voilà, lorsque Lightroom a terminé d'exporter les photographies, eh bien là, je vais attribuer à toutes mes photographies de la collection dynamique photo prête à l'exportation, j'ai attribué à toutes mes photographies le libellé mauve qui veut dire que la photographie est finie de traiter et qu'elle a été exportée en format JPEG. Alors, je me suis sûr que toutes mes photographies sont sélectionnées. Et ici, en bas, eh bien, je clique sur le bouton Mauve pour attribuer le libellé mauve. Et en faisant ça, eh bien, de chaque coup, les photos sont disparues. Et la raison pour laquelle les photos sont disparues, c'est tout simplement parce que maintenant, elles ne correspondent plus aux critères de la collection dynamique. Parmi les deux critères de la collection dynamique, le premier critère, c'est que la photo doit avoir un libellé jaune. Mais là, j'ai mis un libellé mauve à la photo. Alors, elle ne correspond plus aux critères de la collection dynamique. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus rien dans la collection dynamique des photos prêtes à l'exportation. Alors, voilà. Aujourd'hui, c'est un tutoriel très, très simple comment créer une collection dynamique. Mais je croyais que c'était important que je vous parle de l'importance de prendre son temps lorsqu'on filme du post-stratement. Question de voir les photos qu'on fait avec un esprit critique sans être envahi par les émotions qu'on avait au moment de la prise de vue. Alors, je vous dis à la prochaine et merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. si vous avez des suggestions de post-traitement, si vous avez des suggestions de tutoriels que vous aimeriez que je fasse, si vous avez des... Alors, voilà. Aujourd'hui, c'était un tutoriel très simple. Comment créer une collection dynamique m'a fait ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous parler de l'importance de prendre son temps lorsqu'on fait du post-stratement. Et alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez des suggestions de post-traitement, prise 3. Alors, voilà. Aujourd'hui, c'était un tutoriel très simple. C'était un tutoriel sur comment créer une collection dynamique. Mais en fait, ce que je voulais vous parler, c'était surtout l'importance de prendre son temps lorsqu'on fait du post-traitement. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous avez des suggestions de tutoriels que vous aimeriez que je fasse, eh bien, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Écrivez dans les commentaires sous les vidéos sur YouTube. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada